On est parti pour l'épisode 17 On est parti pour aller chercher Ce qui nous revient Grâce à un sacrifice exceptionnel De la princesse Il y a vraiment une hydre qui la suit Est-ce que c'est comme les autres dragons ? Et si on tape sa corde Ah oui Il y a l'épée de légende à récupérer Donc à votre avis est-ce que j'ai assez de coeur pour la récupérer ? C'est magnifique Qu'est-ce que c'est réel ? C'est pas le nom de coeur C'est magnifique 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 Ouc C'est magnifique Merci. 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 Link. Link. L'épée de Légende. Ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtri. Mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie pour qu'elle retrouve un jour son chemin jusqu'à toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu sais quoi ? Tout le monde seosition. Oui parce que c'est elle qui nous ouvre la voie au début pour sauter et retourner dans les rues. Arrachée au dragon blanc, la légendaire lame purificatrice a été restaurée au fait des âges et sa lame brille à présent d'un pouvoir sacré seule la même de terrasser le roi démon. Donc on a retrouvé Zelda. Oh, on a un emplacement en plus. Un petit miasme. Du coup elle va rester dragon mais elle aura plus... ok. Je ne sais pas si ça sert de retourner au temple. Je pense qu'il n'y a pas un roue, il est parti maintenant. C'est juste pris pour avoir des étapes d'endurance. Quatre voeux, ah c'est des voeux des sages. On va tester l'épée. Ah oui. Ça fait bizarre de revenir ici. Il faut que j'aille faire mes batteries. Je vais me chercher des nouvelles batteries. Voilà, on commence très bien cette nouvelle épisode. Très très bien même. Voilà, on va aller se faire des nouvelles batteries. On est au tout début, ça fait bizarre d'y retourner alors qu'on est bien équipé maintenant. Donc en fait ils ont fait le coup, c'était pas très score là, il fallait de l'endurance. Je ne sais pas combien il fallait, je pense que j'avais beaucoup plus que ce qu'il fallait. Allez, une pile en plus, entière. Je remets mon visage aussi. Et voilà. Ça va commencer à être bien équipé là. Et paf. Maintenant j'irai bien dans les profondeurs. On continue avec Kate et Koga. Ça va peut être intéressant. Les îles, j'aimerais bien me les réserver vers la fin. Et après j'ai deux temples encore à faire. Comme on voit, il y a de quoi faire encore. Il y a le volcan là, j'aimerais bien aller. Je pense que je vais faire Koga et après je vais aller. Cette fumée en haut. Ah oui, il fallait y retourner en fait, mais c'est en haut là. Il y a quelque chose là. On a une mobilité de dingue maintenant. Cette lumière verte, c'est un sanctuaire. Il y était pas lui au début. Ah c'est lui qui nous a donné la tablette. Tu savais que tu viendrais. Mon rôle est de tester la force de ceux qui parviennent jusqu'ici avant les soumettant à une épreuve. Et si là, je te raconterai l'histoire du lieu où nous nous trouvons, l'île céleste du prélude. Tu as les qualités requises pour te mesurer à cette épreuve, dont l'histoire de l'île et la récompense. Salut Axoloto, bienvenue. Ok, pas de soucis. Bienvenue sur le live. Je ne sais pas si tu as loupé l'épée. Je viens de récupérer l'épée en ayant fait les douze souvenirs. Ouais, elle est là. C'est la classe. En plus, si je fais ça, c'est encore mieux. Elle est plus longue, je trouve. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas gardé cet éclat doré, ça aurait été stylé. C'est quoi la quête ? En vous rendant au pied d'une cône de lumière située sur le toit. Ouais, vous avez trouvé un golem incident. Parlez-lui quand vous serez prêt. Je ne sais pas ce que c'est l'épreuve moi. Il suffit d'allumer les trois feux de bois qui se trouvent sur cette île, puis de revenir ici avant la fin du temps imparti. Elle dispose de douze heures. What ? C'est où les trois feux ? C'est quoi ? What ? Ça, ça s'est débloqué une fois qu'on a l'épée de légende, on est d'accord ? Attends, attends, je ne suis même pas sur la quête principale là. L'épreuve va pouvoir commencer. Ok. Je vais t'expliquer en quoi consiste cette épreuve. Elle est assez simple. Allume les trois feux de bois et reviens ici avant la prochaine sonnerie de la cloche. J'en ai vu qu'un. Toutefois, pendant toute la tirée de l'épée, elle vient d'interdire de poser le pied ailleurs que... What ? Là, j'y vais. J'ai pas le droit au sage par contre, ok. Par contre, si j'ai le droit au Zura, je l'espère. Super. J'ai pas le droit de poser... Ohlala. What the fuck quoi. Ouais. Ouais, ça s'est fait. Il est où le prochain feu ? Je vais peut-être me servir de... Ils sont où, on les voit sur la carte ? Et non. J'espère pouvoir la réussir dans le temps imparti. Ohlala. Ça a failli... Ça a failli rater, ça. Je suis parti de là. Je sais pas où il fallait que je parte. Et puis avec la musique. Il y a le deuxième feu là, je crois. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il fallait avoir assez d'endurance pour pouvoir faire cette épreuve. Ok. Ok. J'ai compris pourquoi il fallait de l'endurance pour aller épier des jambes. Ok. Je vais bien me mettre au dessus quand même. Oh, je vais me rater. Allez, go. Je m'attendais pas à faire ça. Je voulais aller voir le grand Koga. Ok. 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 Il perd de la vie pour rien. J'ai vu le premier feu. Et il doit être plus loin dans la neige, ok. Ah ouais je dois le trouver aussi. Marrant eux. Comment on le trouve ? Ah ça doit être par là mais... Ah c'est caché quoi. Ça marche si je... Je nage. Ah putain. Ah là je suis revenu. J'étais plus vite. On peut utiliser de la nage mais on ne peut pas toucher le sol en fait. Et du coup... Il doit être en hauteur derrière. Il doit être caché. L'eau est vraiment mieux faite que sur Breath of the Wild quand même. Là ça c'est plus haut. Je vois pas où est le truc à mettre en feu là. Là si je fais ça j'y arriverai pas. Ok. Maintenant je vais y arriver dans le temps imparti. Là j'ai allumé les trois on est d'accord. Ça va être un réceptacle d'endurance non ? En plus on ne peut pas utiliser les sages. En plus on ne peut pas utiliser les sages. Lui nous attend sagement. Voilà. Putain c'est pour ça qu'il fallait pas mal d'endurance. Je peux mettre le sol que sur le temple. Ok en deux fois c'est pas mal. Je vais prouver ta valeur. Félicitations. Tu gagnes une orbe. Je vais te raconter l'histoire de l'île céleste du prélude. Le plateau où se dresse le temple du temps ainsi que les terres qui l'entourent étaient autrefois à la surface d'Hyrule. Et comme tu peux le voir il flotte à présent dans le ciel. La raison en est que ces lieux devaient voir un jour l'éveil du héros qui vaincrait le roi démon. On les envoyait alors dans le ciel afin que jamais le roi démon ou ses sbires ne puisse les atteindre ou les détruire. Et oui. Cet évènement a eu lieu dans un longtemps passé grâce au pouvoir de puissant sage. Belle histoire de l'île céleste du prélude. Tissus sono. Cette toile solide et joliment décorée de motifs d'origine sono. Ah. Ceci m'a été confié par les sages qui ont créé cette île céleste. J'ai reçu le pouvoir de la remettre à la personne qui entendrait mon récit. C'est pour ça qu'il y a des îles. En tout cas c'est comme l'un des nôtres. Prend bien soin de l'objet que j'ai remis pour avoir réussi l'épreuve. C'est pour ça que les îles sont en hauteur et que Rorou ne le sait pas parce que Rorou... Il est mort, il a donné sa vie, je ne sais pas. Pour pouvoir sceller Ganondorf. Bon, on va aller voir Koga. On va passer dans les profondeurs. Et donc lui... Là on a la grande mine où j'étais. Une de Valedilia. Terrain des Dalles Sud. Allez, on va aller faire la quête que je voulais faire dans les profondeurs. Allez, on est parti pour aller chasser le grand Koga. Plusieurs racines là. Ça c'est rare. Les bombes c'est rare. Enfin c'est rare. Pas en profondeur mais... Allez, maintenant qu'on a un paquet d'endurance, on est beaucoup plus fort que la première fois qu'on l'a affronté. Il va y avoir du gros minerai à récupérer là. Est-ce qu'on peut amalgamer... Ah ok. C'est chiant parce qu'il passe devant du coup on déclenche le pouvoir alors qu'on ne veut pas. Ah mais je voulais amalgamer. Et... Oh il y a des très grands esprits là-bas. What ? Alors... Est-ce que je peux amalgamer quelque chose avec euh... On va essayer ça non ? Je sais pas. On va essayer ça. Avec l'épée de légende on peut... Plus 16. Wow. Ah ! On va tirer dessus là. Et ça ? Ah ok, pas de soucis. On va le dégommé lui. Il est là-bas Koga. Il est là-bas Koga. Je me sens à l'aide peut-être. Tu arriveras pas, tu n'as pas le pouvoir. Rien à faire. Ça ne veut pas. Tiens, fais-le ma place. Bonjour. Tiens, tiens, tiens. Si c'est pas mon ennemi juré. Tu me suis jusqu'ici, j'aurais dû m'en douter. Je te laisse tomber. J'ai pas impatience de toute façon. Je vais te vaincre. Tu as volé ton pouvoir. Lol. Il est stylé mais il est ridicule. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah ouais. J'ai dû bien lui faire mal. C'est vrai que j'ai bouclé il y a moi. Il est où ? Il est là ? Ok. Pleine face. C'est plus simple que le premier combat. Ok, on peut le runer en 3 coups je crois. Ah il est là ? Oh salaud ! Allez tu vas mourir. Voilà c'est fait. Je l'ai ruiné. Il y a trop de ça par ici. J'en ai plein les yeux. T'as de la chance, je suis encore obligé d'arrêter là. Il n'arrivera rien avec ce golem à la noix de toute façon. Changement de plan. L'opération pouvoir ancestrale est terminée finito. Elle devait nous faire gagner du temps. Mais ce n'est qu'un moyen d'atteindre notre véritable objectif. Nous avons accumulé une source d'énergie immense sur cette terre. Cristaux d'énergie de Sono. Nous allons l'utiliser pour construire une arme surpuissante. Pour notre seul et unique maître. Sa magnificence. Nous pourrons enfin réaliser son plus grand souhait à la fin du monde. Du coup, on n'a pas besoin du pouvoir que tu as volé. On a déjà accumulé une grande quantité de cristaux de Sono. Et notre arme ultime est presque restaurée. Vous pouvez me baigner dans les cristaux de la mine abandonnés de l'est. Ok merci. Je te rejoins. Quel loser. Quel loser. C'est vraiment un gros loser. Ah. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. La mine abandonnée de l'est où est parti ton adversaire est vraisemblablement la mine abandonnée de l'annelle. Elle est très volée d'ici. Aucun édifice n'a été installé dans les parages pour indiquer la route à suivre. Le plus simple serait sans doute de remonter à la surface puis de trouver un abîme dans la région en question. Partir de deux abîmes situés à l'est des statues de pierres indiquent la voie. Un abîme serait sur les terres des marécages de l'annelle. L'autre serait au sud des marécages dans un amour entouré de montagnes. Encore une chose avant de partir. Mon collègue situé à base s'occupe de la gestion des graveurs d'assemblage. Merci. What ? Énorme cristal d'énergie sono sans cristaux ? Je ne savais même pas qu'à hésiter. Je vais me faire une pile à une vitesse. J'ai faim. A force de remplacer l'équipe, la base a écoulé son stock de bananes. Les profondeurs de la terre sont stériles. Pour cette raison, il est capital de bien surveiller les ingrédients et plats de notre réserve. Mais il suffit que je regarde d'ailleurs une toute petite seconde pour que la nouvelle recrue dévore nos bananes. Gloire au grand Koga. Ok. Visiteur authentifié. Je te souhaite la bienvenue. Cet endroit faisait jadis office de raffinerie et on a trouvé de grandes quantités de sonium. Je gère les graveurs d'assemblage utilisées dans le cadre d'activités minières. Ah tiens, d'après mes analyses, j'en ai une que tu ne possèdes pas. Je vais donc te la donner. Ah, c'est un duplicataire, vous devriez pouvoir le reproduire. Râteau des sables. Putain, c'est cool. Ok. Il va falloir que je l'utilise, bien sûr. Merci. En plus, si je veux, après je peux faire ça. Et je l'améliore. Voilà. Parfait. Râteau des sables. Excellent. Ah bah il y avait des bananes là. Pourquoi l'autre discipliné qu'il n'avait pas de bananes? Bah voilà. Ah, il y avait des grands esprits à choper là. Je ne sais pas s'il y a une pierre. Une pierre des esprits, je n'en ai pas vu là. Ok. Ok, ça c'est fait. Ah, il y a des grands esprits que je n'ai pas chopé là. Je ne peux pas suivre la bonne route. Oh, grands esprits, ça en vaut 10 ou 20 je crois. On va voir ça. 20. Si je peux avoir une tenue complète anti-miasme, ça peut être pas mal. Ah, elle est électrique. Ah, je n'en avais pas. J'avais l'oeil mais pas l'aile. Ok. Oh, bordel. C'est une blague. Voilà, en plus elle est anti-miasme l'épée, ça c'est cool. Ah, les profondeurs c'est un kiff. Vraiment. Si vous ne les faites pas, faites-les. Du coup, il y a une raffinerie quelque part. Voilà, c'est là. Je l'allume. Visiteur authentifié. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. Je ne sais pas si j'en ai. Allez, allume ta forge. Je vais te prendre des grandes orbes. Je sais, j'en ai déjà allumé je ne sais pas combien. Tout, il en faut 15. Ok. Parfait. J'aurais dit c'est abusé mais... En sorte d'énergie j'en ai. Ça j'en ai. C'est des semi-hommes qu'il faut que je... Que je duplique. Que je glitch. Ça se fait que... Bien ça. Ça c'est génial. Donc après, il faut que j'aille au truc de l'annelle. On est d'accord. Ah, il y a un coffre. J'avais pas vu le coffre. Là j'ai qui ? Oh, attention. Il est dit dans ce coffre. Oh oh oh. Il y a la racine là. Je débloque une nouvelle racine peut-être. Ça serait pas mal. Bon, pour se déplacer c'est pas top. Hop. Ouais, moi je me connaitais au chat. J'arrive pas à voir mon chat, c'est ça ? C'est une blague. Allez, avance. Amène-moi à la racine là. Non, je m'en fous. Après j'ai trois batteries. Je ne sais pas que ça lâche. Ça va ? Ça va vite ? Quatre anciens anthracites. Ça va, je vais vite. J'espère qu'il va me lâcher. Ça a pas l'air qu'il veuille me lâcher mais bon. Pour la vitesse et le temps que j'ai gagné là. Impeccable. Impeccable. Ben voilà. On va à la grande raffinérie de l'Anhel pour voir... Pour aller voir Kuga. Pour du... Masser les miches. Avec l'épée de légende. On a démarré très fort. Franchement c'est un épisode là... Qui a très très bien démarré. Après je vais faire du secondaire je pense. Pour le le. Voilà ça c'est soigné. Euh... Je suis parti au... Mine abandonné. Guerreux d'eau. Golem raffineur. Mais j'ai pas trouvé de racine ici c'est vrai. Oh je suis bête. Je l'ai pas faite. Alors à l'est. Alors à l'est. Une de la vallée d'Ilia. Mine abandonné des Caraïdes. Des limites. Deux abîmes. Après euh... Ah bah si. Voilà. Comme ça en même temps je cherche mais je l'avais déjà fait. Il y en a une que j'ai pas faite. J'ai fait Guerreux d'eau. J'ai pas les piaf. J'ai pas essayé de la trouver. Il y a une statue qui est tombée face contre le mur. Donc à voir. Là on va faire ça de l'annelle déjà. On va lui trancher la tête. On va prendre un peu de hauteur et utiliser le pouvoir du piaf. Il est là-bas. Parfait. Est-ce que je peux encore faire un malgame là. Et mettre autre chose là. Ça va Tartampion. Il y arrive toujours pas. Il tombe à gauche peut-être. J'ouvre d'une certaine manière. Je croyais qu'il avait eu besoin de ce pouvoir. Il est ridicule. Alors il est mieux que dans Breath of the Wild. Même si ses combats sont pas ouf. Il n'y a plus besoin de ce pouvoir ancestral. Ouais allez c'est bon. Il sert à rien. Allez allez. Combat. Combat de mini boss de boss. Quel pot de colle. Ça faisait une paix qu'on ne s'était pas vu. Alors j'ai joué le jeu un instant. Je ne vais pas te mentir. T'es le dernier mais c'est aussi. Car la femme est proche. Aïe. 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 C'est parti. Bon je vais mettre une espèce de grosse flèche dans la tête. Avec une bombe. Oh. Voilà peut-être. Ah mais alors attends on va faire ça. Il a bordé c'est ça ? On va le défoncer. C'est très drôle. On va le défoncer. C'est très drôle. Comment tu vas avec ce loto ce soir ? On aurait dû garder le petit. Oh salaud. Ouh. Ouais c'est les rondins qui font ça. Ok. On va manger un truc. Bah ça va tranquille hein. Ecoute. Je viens de le mettre midlife en. En une fois. Ah mais t'inquiète hein. Priorité aux examens hein. Oh merde. Je pourrais faire la tête tornade si je faisais mon. Aïe. Ah il veut pas. Ok. Putain. Alors faut que je le déplace. Je vais essayer de l'aborder une fois. Je vais pas y arriver une autre fois. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Alors faut l'aborder tout en. 2. Sans souplesse. Et bien. Révise. Revise. Il faut réviser de toute façon. Ah. Je vais quand même t'aborder regarde. Oh bâtard Quel chien Ah ouais Enfin c'est le pouvoir Je vais le défoncer Je vais faire un 360 noscope Oh bâtard Eh ben heureusement que j'avais une fée Le manche m'a glissé des bains Parce qu'il était mouillé Mais t'arrives encore une fois trop tard Link J'ai dégérestré tout et cristaux de sonneau de cette mine Monsieur Freek vient de me dire qu'ils l'ont trouvé Ils savent enfin où il est le roi démon Merci Ah mais c'est Ganon qui cherche C'est des tarés On a quasiment assez de cristaux d'énergie sur l'eau maintenant Il ne reste plus qu'une seule mine abandonnée à dépouiller Ecoute moi bien Link Je me rends à la mine abandonnée du nord-ouest Pour entreprendre la toute dernière excavation C'est quoi l'armée type Paf le monde Ok ok Eh ben J'ai eu plus de mal sur ce combat Parce que je me suis vraiment Raté deux fois pour l'aborder Ah mais de rien Allez bras ok Si ma mère est bonne existe C'est un abîme qui devrait te mener directement à cette mine C'est pour ça que je n'arrivais pas à y accéder C'est pour ça que je n'arrivais pas à le trouver Il y a un statue qui est du piaf Ah oui il y a encore un énorme cristal Ok On va pouvoir faire On va pouvoir faire une pile de batterie Une pile directe en entier Les abîmes constituent le seul moyen d'atteindre les profondeurs de la terre Suite au cataclysme Il est souvent difficile d'avancer dans les profondeurs de la terre Quand la progression s'avère impossible Nous recommandons de passer par une autre abîme Ah Une nuance au bord d'un pack Cette entreprise n'est pas simple Ah tu peux avoir des abîmes dans les grottes Dans des lieux improbables Des milliers s'en échappent toujours Ce qui les rend souvent invisibles Depuis un poste situé en hauteur En tout cas ils sont bien renseignés Les coca sur ça Il faut vraiment vraiment bien renseigner Voilà Enfin je trouve une statue d'esprit Alors est-ce que je peux avoir un nouveau plan Sois le bienvenu Par le mot des gravures Ah oui je lui ai peut-être déjà parlé Il m'a peut-être déjà donné Ah oui lui je l'avais déjà activé Alors que je duplique ce qu'il me reste C'est quoi ça Ah oui Ok Très bien Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coffre Oh la biologie c'est de dur C'est quoi c'est des exams lycée Ou université Ah ouais Oh la il y a du truc Putain Du coup c'est quoi comme étude Que j'avais déjà visité avant De toute façon il me semble Donc le truc des piaf Qui doit être accessible Directe par en haut Donc là Ah ouais Ah bah tu vois C'est un peu différent Ah tu viens en Suisse Je savais pas du tout Ok cool En cas supérieur de pédagogie D'accord Après tu veux faire quoi comme métier avec ça Tu veux faire genre En cas d'enfant Ou c'est autre chose Je pense que je vais Arrête l'épisode avant une heure Pour Youtube En plus je l'avais déjà trouvé Lui le petit là Ah ok Prove d'espoir ok Très bien Si T'inquiète je vais le faire Bah là j'en ai 300 Je peux faire une pile directe Si je veux Bienvenue J'ai pas besoin là tout de suite Oh j'ai 500 flèches Pile poil disons Bon peut être que je mange quelque chose Ce serait pas mal J'ai plein de plats déjà Oh Encore Hop là Comme ça je vais dans les profondeurs C'est celle là je vais aller dans les profondeurs De toute façon Si je fais ça Ça va faire quoi Ça va faire quoi ? Ça va faire une patte ou un peu Une omelette nature T'as fini la meuf des profondeurs Oh mon salaud C'est dur Tu l'as trouvé le masque de Midona Celui que j'ai Ouais je pense que tu l'as trouvé Qu'est ce que tu l'as trouvé ? Oui, d'accord, oui. Après, il y a des abîmes, comme ils disent, qui sont accessibles ou non. Ah ouais, donc il doit y avoir une abîme dans l'eau, là. Comment tu peux faire tout écarail, si tu n'as pas le masque de tout écarail, toute la mine, si tu ne vas pas là ? T'as eu toute la carte ou pas ? Là, ici, tu as je ne sais plus quoi, je crois que c'est la tunique de la tempête. Et là, ici, sur l'île finalis, tu trouves le masque de Middellin. Je crois que tu n'as pas fait toutes les cartes. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, quelque part, là, il doit y avoir un... ... de l'abîme. Pas du tout. Je vais berner. Ah, je vais regarder ça. Ah, je me suis tombé de Jill, ouais, ok. C'est là-bas. Ah bah, je vais mourir dans l'eau. C'est parfait, ça. Non ? Pourquoi je reviens... Allez, je vais retourner au sanctuaire, ça va me saouler. C'est pas là ce bon vieux Link ? Choucha m'a chargé d'inspecter les environs du village Piaf. Et après avoir découvert... Ça ? Oh putain. Est-ce qu'il faut que je prenne une photo des miasmes pour pouvoir les trouver ? Si tu comptes explorer cet avis, j'ai vraiment la plus grande prudence. Super. Tes conseils, hein. Est-ce que si je le prends en photo... Ça fait pas d'entrée, donc ça sert à rien. Donc là, on est parti. Let's go. Abîme du village Piaf. Donc là, on va pouvoir rencontrer le grand Koga. Putain, quand on tombe comme ça, c'est tellement magique. Mine abandonnée des bras. Euh... Ah, elle est là. La racine. Ok. Non mais là, tu m'as aidé. Tu m'as backseat. Ça veut dire que c'était pour le bien de l'épisode, pour que ça aille plus vite. Que ça soit plus fluide. Merci. Ah, le noir comme ça, ça avait vraiment flippé, cette ambiance qu'ils ont mis dans les profondeurs. En vrai. On prend tellement notre temps, là. Je vais déjà taper les 20 épisodes et j'ai tapé 50 heures de jeu. Bah, tout pour le contenu. Tout pour le contenu, ouais. En vrai, j'ai fait l'épisode d'avant. Je l'ai fait offline et cet après-midi, j'ai enregistré une heure de jeu. J'ai fait tous les souvenirs qui me restaient. Je suis peut-être un peu abusé sur cet épisode-là, mais c'est pas très grave. Je voulais vraiment savoir, avoir tous les souvenirs. Au final, l'histoire avec Zelda qui se transforme en dragon et tout, je trouve ça abusé. Je pars du principe qu'à partir de là, vous avez vu les épisodes avant. J'étais sur le cul, quoi. Bah, après, on le sort dans les souvenirs à partir du moment où il parle d'ingérer la pierre. Ok. Ah, il est là, lui. Il est en train de méditer, là. Il fait pas le Koga, il fait du Yoga. Je t'attendais. C'est terminé. Nous avons enfin assez de cristaux d'énergie Sonau. Sonau. Nous pouvons enfin l'activer. Notre arme ultime. Il arrête pas de se TP. Oh. Attention. Elle peut enfin renaître. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? L'histoire se souviendra de ce jour. La résurrection de l'arme ultime. On en parle juste après le combat, ouais. Ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec toi. C'est... Énormissime. What ? What ? Que quoi ? Ah merde, je croyais que c'était encore un combat contre lui. Ah. Halpater. Dans les tréfonds du château d'Hyrule, là où repose le roi des morts. Bah, t'es sûr, c'est là où est tombée la... la momie. Puis j'essayais un peu à aller. Et puis on faisait un château. What ? Viens moi si tu joues. Cette fois tu vas mourir. Halpater. What ? Attends, 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 attends. Allez, on va le changer. On va remettre ce que j'ai à remettre. Je vais pas niquer Lydia. Et puis je vais m'équiper... Comme un bâtard. Tu vas voir. Euh... Qu'est-ce que je peux me mettre en mieux ? Il me faudra moins de défense, mais c'est pas grave. Je vais te latter le cul. Ouais, bon ça va. Je m'attendais à pire. Quoi ? L'épée de légère. Oh, 84. J'ai pété l'épée de légende. Ah oui, attends. J'ai compris ce qu'il faut faire. Allez. Lève-toi. Oh. Voilà. Voilà. Eh, tu vas mourir. Je lui ai blotté le cul. Mon arme. Qui aurait pu croire que mon arme ultime finirait comme ça ? Ça va, on va le payer. Eh, mais il t'aurait tué. Tu lui avais offert ça, il t'aurait tué. Il pète un plomb. Vous savez, il pète un plomb. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'oblige d'utiliser ma nouvelle technique secrète venue du plus profond des profondeurs. What ? C'est pas le pâtard. C'est passé des super missiles Koga. Je vais te le renvoyer dans ta gueule. Oh, excellent. Il est pas mort. Il va revenir dans le 3. Ouais, c'est pas une trilogie. Les plans du grand Koga terminés. On voit ce qu'on a dans les coffres. Genéro. Je vais venir un instant, je te prie. Mais de rien. C'est tant que cela puisse pas être. Il semble y avoir un lien entre la surface et la profondeur. Non, ça rire. N'hésite pas à faire un peu d'exploration à l'occasion. J'en ai fait, il y a eu beaucoup là. Bon, encore une chose avant que tu prennes la route. Mon collègue là-bas s'occupe de la gestion des gravures d'assemblage. Ok, ça marche. J'y vais. Hop là. Attention. Ah ah, on va pouvoir dupliquer ça. Je crois qu'il me reste 50. Là, ça c'est de la récompense. Un petit réceptacle peut-être, ça aurait été encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va m'offrir comme plan d'assemblage, lui ? Visiteur authentifié. Je te souhaite la bienvenue. Je gère les gravures d'assemblage. Ah tiens. J'en ai une que tu ne possèdes pas. Allez, allez. Plateforme propulsée. Ouais. Ouais, c'est pas... C'est pas ouf. Mais c'est bien, mais c'est pas... L'aéroglisseur de sable, c'était pas mal. Allez, on va essayer. En fait, j'ai compris que plus tard que... Quand on avait tous les matériaux, ça ne coûtait rien de créer. Ah. Ah ah. Ok, j'ai compris pourquoi. Zou. Visiteur authentifié. Activation de la mine. Oui, je sais. Ne m'en dis pas plus. Active ta forge. Ok, ok. Alors... On va essayer de le mettre droit déjà. Voilà, on va s'envoler. Allez. What ? Je me suis écrasé moi-même. Ah bah. On gouvre. Allez, ça c'est fait. Puis il y en a 20 autres là-bas. 500 G. Oh. Ça va si loin après. Il y a un truc après ? C'était juste pour montrer qu'il y avait quelque chose ici en fait. Ok. Pfff. Ce jeu, c'est vraiment un... Un jeu de fou. Bon, on va se laisser ici. On a laissé pas mal. On a fait un bon épisode. On a récupéré l'épée de légende. Enfin. Ça y est. Et on va se dire à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Tchao tchao. Portez-vous bien. Bye bye.